Oh attention on arrive Nouvelle vidéo urbex mais avec Maxence comme d'habitude Et Maxence a gentiment proposé de faire l'intro Du coup bah on va le laisser faire l'intro Vas-y on le laisse tout seul C'est pas moi ? Oui Ok bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo La brocante, un nouvel urbex Ca fait bien longtemps qu'on l'a pas fait Bah là on est dans une ancienne usine de tourteau Alors qu'est-ce que ça évoque le tourteau ? Bah au départ moi je pensais Comme le tourteau c'est un crabe C'était une usine de crabes Je trouvais ça original et tout Après je leur discute un peu avec Léo Il me dit non mais attends le tourteau Ca peut être aussi un gâteau Un gâteau au fromage Qui ressemble à une soucoupe En gros avec le dessus noir Et alors l'usine de tourteau n'est ni... Ni l'un ni l'autre En fait c'est... Le tourteau c'est utilisé pour l'alimentation animale En fait c'est des résidus de graines Qui sont compactés Enfin je sais pas trop comment ça marche Mais en gros c'est pour alimenter le bétail Et donc ça ressemble à des galettes quand même Est-ce qu'on présente les collègues ? Ah bah oui ! Oui c'est vrai ! Oui parce que oui c'est vrai ! Bon la brocante il y a donc Thomas, moi et Alexandre qui est derrière la caméra Mais il y a aussi notre cher ami et expert du lieu Ah ! Expert ! Expert ouais ! Voilà ! Maxence ! Mais du coup c'est totale surprise ! Voilà ! Pour moi totale surprise ! Bah c'est parti ! Allez let's go ! C'est parti ! C'est vraiment le pire chemin que t'as choisi déjà ! J'ai quelque chose à dire ? Ouais j'ai quelque chose à dire ! Thomas disait que c'était peut-être donc une turbine Alors je sais pas avec quoi elle marchait Avec de l'eau ! Avec de l'eau ! Bah l'eau qui est en dessous là ! Et bah justement ! L'eau qui est en dessous ! Parlons-en ! Parce qu'en fait cette usine Avant d'être une usine à Tourteau J'ai plus la date exacte de l'origine du moulin Parce qu'il y a une sorte de rivière qui passe en dessous Mais en 1880 Le petit moulin a été transformé en grand moulin à 3 étages Jusqu'en 1930 Où en fait l'usine a été construite Normalement elle aurait marché entre 1930 et 1960 Et depuis 1960 Il y a plus aucune activité Et donc c'est laissé à l'abandon Apparemment il y a beaucoup de machines encore comme ça Dans tout le bâtiment Et en fait qui sont en assez bon état Contrairement au reste du bâtiment Est-ce que vous entendez là ? L'eau qui coule ? Donc là on la voit pas bien Enfin à l'oeil nu en tout cas On va essayer de faire des plans après Mais du coup c'est la petite rivière qui passe Bah sous le moulin de base Et donc je pense que l'eau était utilisée justement Pour les turbines de cette usine de Tourteau Voilà C'est un urbex assez dangereux Enfin en tout cas pour ceux qui visitent Parce que tout est vraiment super délavré Et en fait Là il y a plein d'étages Et genre C'est un délire parce qu'il y a des trous partout Regardez Dangereux ! D'ailleurs je pense que Il faut peut-être essayer de faire le tour par l'extérieur On a trouvé l'escalier là ? Qu'on fasse hyper gaffe parce que Bah ouais c'est super dangereux Déjà tout à l'heure on est passé sur du bois Clairement le truc était mouillé C'était du carton Qu'on fasse bien gaffe quand on marche et tout Et ouais il y a plein de trucs qui sont tombés Là on voit qu'il y a plein de trucs qui sont tombés Dans tout le lieu Donc il faut qu'on fasse attention C'est pour le chaud hein Alors ça tient à pas grand chose finalement C'est très dangereux Mais c'est très beau Et je suis pas sûr hein Pourquoi ? Alors regarde le truc là On est passé au-dessus de ça On est passé au-dessus de ça Enfin au-dessous de ça Qui littéralement est sur le point de tomber On peut le dire je pense Je crois que la technique c'est de Si tu cours En fait la passerelle s'effondre mais derrière toi Du coup si tu cours assez vite Tu peux passer Est-ce que t'as vu Harry Potter ? J'ai vu ça dans Fast & Furious Pourquoi c'est moi là qui doit faire les trucs en premier ? Yes ! Je suis en vie Je suis content Est-ce que ça se voit que je suis pas du tout à l'aise ? On avait écouté plus Je suis en train de trembler Pour combien tu sauf là-dedans ? Pour euh... pour deux ? Il y a un répercent Ça c'est que vous voile la pièce ? Ça m'a l'air brosson là Je filme rien C'est de la merde On fait de mire C'est ça ? Bah c'est un piano ? Ou un orgue ? Un orgue de barbarie ? En fait c'était pour motiver les salariés le matin quoi Quand ils venaient au travail avec peu l'envie de dire Ils se levaient le matin ils disaient à quoi bon faire des tourteaux ? À quoi bon faire des tourteaux ? Alors là il y avait le joueur d'orgue qui venait et qui remotivait les troupes très rapidement en jouant de ce balancement C'est un orgue particulier hein C'est un orgue particulier hein C'est un orgue particulier hein C'est un orgue d'entreprise Il y en a peu des comme ça Ils ont arrêté d'en faire parce que ça prend beaucoup de place À la vapeur en fait Enfin ça consomme beaucoup de charme Du coup c'est déjà la fin de cet urbex qui a été euh... On se fait chier Il a pas d'objectif Ça a été relativement euh... relativement court Parce qu'en fait on peut pas accéder à toutes les pièces du bâtiment À tel point en fait c'est délabré En fait ça fait 60 ans que le bâtiment il est à l'abandon comme ça À l'heure actuelle en fait il y a pas de projet en fait de rénovation ou quoi que ce soit Ils essayent euh... de trouver quelqu'un, un acheteur pour transformer ça en fait en maison de retraite Mais euh... mais pour l'instant c'est au point mort T'achèterais toi Thomas ? Bah ouais je pense tu vois euh... mais pas en maison de retraite tu vois Je pense euh... j'en ferais ma petite maison de campagne Petite ouais Et je pense limite tu vois je me mettrais des toboggans aquatiques Genre euh... comme ça on pourra faire du ventriglisse sur la passerelle notamment Je vais racheter le bâtiment c'est bon Bah on espère que la vidéo vous aura plu du coup Abonnez-vous à la chaîne Youtube euh... à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram Laissez un like, commentez pour le référencement Et puis euh... c'était La Brocante Allez, ciao ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz